Une entrée olympique pour le chef d'orchestre Dylan Corley, ce musicien et passionné de vélo était aux commandes de l'Orchestre National d'Ile-de-France samedi 6 avril. Un grand show symphonique avec le cyclisme pour films conducteurs, Mozart, Yves Montand au début de soirée, des standards de la musique classique et de la variété française joué par 95 musiciens, une programmation atypique dans l'écrin du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui accueillera les épreuves de cyclisme sur piste pour les prochains Jeux Olympiques. Mon objectif, c'est de donner quelque chose de populaire, qui est accessible à tout le monde, et surtout en liant le sport, parce que parfois il y a des gens qui adorent le sport mais qui connaissent pas trop la musique, ou vice-versa, et là le fait de lier les deux, ça permet d'avoir une salle éclectique. Tour de magie, spectacle burlesque ou démonstration de breakdance, une représentation circassienne pensée pour les mélomanes, les sportifs ou les curieux, les 2600 spectateurs ont pu profiter de la présence exceptionnelle de Jany Longo, marraine de l'événement. La championne de cyclisme de 65 ans, médaillée d'or aux Jeux Olympiques de 1996, a souhaité se mettre en scène pour diriger l'orchestre. Pour moi, c'est une occasion unique d'être au plus près des musiciens de si haut niveau. C'est comme si on vous disait à quelqu'un, vous allez pédaler avec les meilleurs mondiaux. Ce qui est assez difficile, c'est vrai que c'est dissocier la main gauche et la main droite, et puis s'adresser aux violons, aux contrebasses. On a trouvé ça absolument incroyable, drôle, beau, touchant et plein de surprises, donc c'était une super soirée. C'était génial d'avoir beaucoup d'interactions, d'avoir ce côté cirque aussi, ce qui fait que c'était vraiment quelque chose de vivant. Le chef cycliste Dylan Corley continuera de sillonner la France durant les prochains mois pour son tour d'orchestre à bicyclette, 1760 kilomètres où il reliera chaque étape grâce à son vélo jusqu'à la clôture le 14 juillet 2024 à Nice.